C'est bien résumé, c'est vrai qu'on savait qu'il y avait un enjeu important. C'était une belle opportunité qu'il fallait saisir, qu'on n'a pas saisie. Par manque d'efficacité, je pense, défensive et offensive, ça s'est joué là. Du coup, c'est plus qu'une déception, aucune frustration. Philippe, qu'est-ce qui vous agace le plus d'avoir manqué de ce que vous revenez au score ? Non, la fin de match, c'est le scénario. Ce qui m'agace, c'est de concéder deux tirs cadrés et de concéder deux buts. Donc là, ça devient compliqué. Et l'efficacité offensive, on a eu une quinzaine de tirs, que quatre cadrés, un seul but, ça se joue là-dessus. Mais il fallait être patient. Je pense qu'on a bien démarré les demi-temps, c'était plus que convenable. Mais à l'image de la dernière occasion qu'on a, si on ne cadre pas, on avait les moyens, on a tout eu entre les mains. Et je trouve qu'on a gâché ça. Et c'est ce qui est le plus désolant. Tu parlais, il y a deux semaines, quand on a abordé les deux derniers matchs, tu disais que le bilan serait un très moyen, très bon, certainement. Il n'y a pas un troisième ce soir, est-ce que le bilan est moyen ? Oui, très moyen. Oui, très moyen. Notamment cette deuxième partie de ces deux derniers mois. Il faut qu'on soit capable. Si on a pris trois points ce soir, ça a sauvé un petit peu nos derniers mois, on restait sur une certaine investibilité, etc. Mais il faut prendre des points. Et c'est une première partie quand même très moyenne, compte tenu de notre départ. Parce qu'après, c'est bien d'imposer un certain rythme, mais il faut le tenir. Alors justement, comment vous expliquez que ces deux derniers mois étaient un peu plus laborieux ? Aujourd'hui, je pourrais l'expliquer. On en a déjà parlé toutes les semaines. Un peu émoussé, un peu moins d'efficacité. Je n'ai pas quelque chose de vraiment rationnel. On est surtout descendus d'un niveau. On le voit ce soir, on a fait un match convenable. On a tout essayé, l'état d'esprit bien. Mais entre Clermont et ce soir, il y en a un où on était complètement absent offensivement. Là, défensivement, on a eu quelques largesses. Donc c'est cette constance qui manque. On parle beaucoup de la jeunesse de l'effectif, c'est vrai. Mais il y a des jeunes qui arrivent à bien s'en sortir. Est-ce que tu n'es pas déçu quand même de l'Allemagne ce soir, mais sur plusieurs derniers endroits de la porte de ton banque ? Déçu de tout le monde. Déjà, c'est les 11 qui démarrent, qui doivent être le plus influents. Après, c'est vrai qu'en début de saison, le banc de touche était déterminant. Il est moins. Mais à l'image de l'éclipse, c'est global. L'équipe, comme l'effectif, fait moins bien. Donc, il n'y a personne pour relever l'autre. On verra. Je pense que ce n'est pas le moment d'évoquer le mercato ou quoi. C'est un peu tôt. On va déjà essayer de digérer cette défaite qui va être longue à digérer. On va passer, je pense, de mauvaise fête. Mais c'est logique. On a ce qu'on mérite. Et puis, on aura le temps. De toute façon, le mercato ouvre en janvier. On aura le temps de voir en janvier. Un mot sur le départ de Moussa Mazou, qui est annoncé hier. C'est dans la logique de dégraisser l'effectif. Oui, oui, oui. Moussa, j'ai eu une très bonne relation avec lui. Moi, je ne comptais pas dessus. Après, chacun défend ses intérêts. Il a toujours été très respectueux vis-à-vis de tout le monde, au club, du club. Donc, on lui souhaite bonne chance. C'était vraiment une bonne personne. Oui, il apporte, même s'il a baissé beaucoup de rythme en deuxième mi-temps. Mais en premier mi-temps, déjà, il met le but qui nous fait revenir dans la partie. Il a cette qualité-là. Il va falloir qu'il gagne en constance. Et ce qu'il fait, qu'il ne soit pas intermittent. Mais c'est une des... Voilà. Ça fait partie des jeunes qui ont du talent. Et sur qui... Lesquels peuvent aider l'équipe. Pour vous, plus simple que dans sa manière de jouer, notamment dans la communauté, c'est... Vous avez recadré un peu... Oui, mais c'est des jeunes joueurs. Donc, il faut que ça progresse. Il est surtout beaucoup plus connecté avec les autres. Parce qu'avant, il était très axé sur ses performances et ses qualités qui sont grandes, individuelles. Mais on le voit qu'il le met plus au service du collectif. Et il est très réceptif à ce niveau-là. Et je pense que c'est un axe de progression pour lui qui peut lui permettre de franchir des paliers. Généralement, les entraîneurs qui viennent dans la dernière match, vous avez découvert, en plus, à l'heure de l'heure, vous en revenez un jour ou deux mois ? Non, non, non. Il ne faut pas... J'ai du mal à faire une programmation en fonction de l'émotion. Ce qu'on me fait un programme, souvent, c'est en fonction d'un calendrier, d'une planification plutôt rationnelle. Donc, voilà. Donc, on n'avait aucun deal là-dessus. Et on reprendra, comme c'est prévu, le 29. Philippe, dans cette équipe, vous avez trouvé de la fluidité rapidement. Il y avait dix joueurs nouveaux dans cette équipe. Est-ce que vous êtes surpris de voir que, quelques mois plus tard, finalement, c'est presque le chemin inverse que l'on aurait pu imaginer ? Aujourd'hui, on a plutôt eu de la fluidité. On n'a pas eu d'efficacité. Et puis, en début, sur certains matchs, on a eu des difficultés également. C'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, cette fluidité collective. On l'a, par intermittence, on l'a eu plutôt bien ce soir, sans efficacité. Mais c'est un axe où on travaille aussi là-dessus. Parce qu'on sait qu'on doit progresser. C'est un manque humain ? Est-ce que vous bloquez en ce moment ? C'est un manque collectif ? Non, c'est souvent... Après, les résultats faussent un peu l'analyse. Sur le match de soir, on a la possession, on a les tirs, on a l'efficacité qui nous a fait défaut. Chaque match est différent. Le match de Clermont était complètement différent de celui-ci. Mais nous, il faut qu'on soit pragmatique et capable de prendre des points. Comme c'était le cas à Clermont, on n'était pas brillant, mais on a pris un point. Et ce soir, on aurait dû faire un peu plus que ce qu'on a fait pour emporter une victoire. Merci. Merci. L'esprit est un peu plus tranquille, oui. Oui, gagner ici, c'était quasiment inespéré, compte tenu aussi des événements entre les suspendus, les blessés. Johan qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Il a fallu composer une équipe, un banc de touches aussi, assez surprenant. Mais, encore une fois, c'est l'état d'esprit qui règne dans ce groupe qui nous a permis de gagner ces deux matchs consécutivement au cours des deux derniers déplacements. Et qui nous met dans une position un peu plus confortable qu'on ne l'était il y a 15 jours de ça. Vous n'avez pas eu le nom de 40 occasions ? Non, on a été très efficace. Ce n'est pas souvent le cas. C'est vrai qu'il y a eu des matchs cette saison où on a souffert de cette efficacité. Et ce soir, ça nous a souris. Je pense que, quelque part, la chance, on la provoque. Et les joueurs avaient envie de réaliser quelque chose. On s'était fixé un objectif point il y a quelques temps de ça. On pensait ne jamais pouvoir y arriver. Et on y arrive à quelques minutes de la fin de ce match. On arrive à relever le défi. L'histoire est belle. Que ce soit Sawai qui rentre, qui n'a pas eu une minute à peine d'une main. Ça, c'est pour la 1 minute ? Oui, d'autant plus que, bon, après, c'est un joueur qui devait rentrer chez lui pour les vacances. Puisqu'il joue beaucoup avec l'équipe réserve. Il était prévu qu'il parte en vacances aujourd'hui. Et puis, on l'a récupéré au dernier moment. Et c'est lui qui nous offre cette victoire. Donc, c'est vrai que c'est une belle histoire. Pour lui et pour nous. Pardon ? J'ai regardé sur les dernières saisons... Ah, oui, oui, d'accord. Oui, oui, disons que c'est vrai qu'affronter deux équipes qui jouent dans les mêmes couleurs, ça nous a souris. Quoi qu'il en soit, être à 21 points, sachant qu'on avait fait un début de saison, voire une première partie de saison assez très, très médiocre. Comptez 21 points ce soir, c'est encore une fois quelque chose qu'on avait du mal à imaginer. Et puis, on y est arrivé. Donc, ça nous permettra peut-être d'aborder la seconde partie du championnat avec plus de sérénité. En finissant sur deux victoires consécutives, ça donne toujours de la confiance. Et comme les vacances sont courtes, on ne va pas laisser les joueurs retomber au niveau de l'investissement, de la volonté. Donc, on espère qu'on débutera aussi bien en 2009 qu'on a terminé en 2018. Non, je pense que Metz a un potentiel un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Reims l'année dernière. Brest, c'est une très belle équipe qui joue très, très bien au ballon. Ça, c'est la touche Jean-Marc Furland. Après, c'est des équipes qui, sur la durée, ont eu un petit peu de mal ces dernières années. Donc, tout reste encore possible pour cette équipe lançoise. Après, je pense que c'est une grosse déception pour eux, certainement, compte tenu du fait qu'on était largement aussi diminués. Mais c'est peut-être aussi ça qui a peut-être un petit peu démobilisé les joueurs. Et on a peut-être joué aussi là-dessus pour arriver à arracher cette victoire. Mais quoi qu'il en soit, il y a un groupe d'équipes qui se tiennent très près. Et puis, je pense que tout est jouable encore. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous vous disiez que les vacances sont récordes. La reprise est prévue quand ? Alors, la reprise était prévue pour le 31 au matin. Et donc, on s'était fixé un challenge. Et en dépassant les 20 points, on reprendra le premier après-midi. Voilà. Merci. Et bonne fête à tous. Merci.